Tu m'as demandé d'illustrer tes textes. D'abord, je me demandais bien ce que tu pouvais bien raconter dans ces textes. Au début, je ne t'ai pas dit oui. Je ne t'ai pas dit oui. Et puis, j'étais un petit peu inquiète. Donc, j'ai lu le premier, puis les images sont venues, donc c'était relativement rassurant. Et ça a été comme ça à chacun, sauf qu'il y en avait 33. Donc, premier, deuxième, dixième, dixième, il y en a encore 23. J'imagine que tu as rencontré des difficultés. Et il y a certes, non, j'en ai eu trois, trois textes qui m'ont un petit peu, bon. Lesquels ? Lesquels ? Si, le liquide. Le liquide ? La phase liquide, c'est comme ça que tu appelles ça ? Je ne sais plus. Fluide, fluide. Fluide ou liquide. Alors, ça, ça m'a beaucoup inquiétée de savoir comment j'allais pouvoir... Et en fait, c'est devenu la couverture. Ah ah. C'est la difficulté qui est devenue le... Ben, c'est-à-dire, c'est celui que j'ai beaucoup réfléchi sur celui-là. Et j'ai fait la main qui soutient, qui soutient le type qui se liquifie. Donc, c'était, c'était, c'était... Bon, donc la main, la psychanalyse et le patient en phase de choc, là. Et voilà. Puis au départ, on avait dit qu'on ferait simplement un trait au stylo. Moi, j'ai rajouté tous les lavis à l'encre parce que je trouvais que ça, ça, ça donnait une idée d'aléatoire, d'imprévu. L'eau et l'encre, c'est pas mal imprévisible. Donc, je voulais absolument qu'il y ait cet effet-là, qu'on ne sache pas trop, un petit peu de brouillard, parfois, etc. De savoir... Bon, enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Je ne suis pas psychologue, ni psychiatre, ni... Et c'est ce que je vis un petit peu quand je suis avec un patient en phase de moi, puis qu'on dit on va peindre, et puis qu'il me dit mais j'ai jamais fait de peinture, comment je vais faire ça ? Et puis, on va faire ça ensemble, et puis ça part, ça part, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Dès lors qu'on met une tâche de peinture sur une toile, il se passe quelque chose. Et pour en finir, ça fait toujours une heure. On va faire ça ensemble. On va faire ça ensemble. Pour moi, c'est vraiment une phrase très très importante, le fait. On va faire ça ensemble. Et... Et cette rencontre, c'est ça qui me passionne. Avec aussi le désir, je le disais il y a un instant, de simplifier, de trouver quels sont les éléments, les façons de se positionner, les façons d'être qui permettent un processus de se faire. J'ai souvent divisé dans d'autres textes deux mots pour m'aider à comprendre le traitement, où il y a quelqu'un qui a un savoir et un pouvoir, et qui intervient sur quelqu'un pour... qui le demande, pour utiliser ce savoir et ce pouvoir. Il y a des dérives, mais c'est pas ça qui m'intéresse pour le moment. Et la position que j'ai appelée de thérapeute, de thérapie, qui... Où là, l'intervenant, il n'est pas là pour faire quelque chose sur l'autre, ce qui est absolument correct en traitement, mais pour permettre à l'autre de faire quelque chose avec lui-même. Et j'ai bien dit, avec lui-même, non pas sur lui-même. Donc c'est deux dispositifs complètement différents. Un intervenant, éventuellement, va jouer avec les deux, mais c'est très important pour moi que ce soit très très clair, cette distinction-là, parce que souvent, et de plus en plus, ou de moins en moins, en tout cas, je ne sais pas exactement, mais on nomme thérapie des choses en fait qui sont des traitements. L'intervenant regarde le pouvoir et le savoir pour changer quelqu'un, même si elle a des niveaux subtils, mais il n'empêche que ce soit des niveaux très terre-à-terre ou subtils, on revient toujours à la même chose, où est le savoir et où est le pouvoir. Ce qui est important pour moi, c'est de se poser au départ, c'est que le savoir et le pouvoir sont, dans la thérapie, dans le dispositif thérapeutique, le savoir et le pouvoir sont du côté de l'autre, de la personne. Et ce qui est encore plus déroutant, c'est que la personne n'a pas l'impression de savoir, qu'elle n'a pas l'impression de pouvoir, et que nous, en fait, en termes d'intervenant, si je me positionne en termes de rôle, ils font des rôles, je ne sais non du tout, du tout, du tout, du tout, ce qu'il en est du savoir et du pouvoir de l'autre. Donc on démarre sur un terrain relativement flou, indécis, indécis, pas très clair, et ça, c'est formidable, quoi. Mais c'est déroutant au départ. Tu permets que je te pose une question ? Sur, on le vient. Le patient, lui ? La personne en rôle de patient. À chaque fois que tu es pas de patient, je veux dire le patient. Moi, je peux changer de rôle automatique. Oui, mais lui, s'il pressentait que t'abandonnes d'une certaine manière, je dirais pas ton pouvoir, mais des prérogatives liées à ton pouvoir, est-ce qu'il pourrait éprouver un sentiment d'insécurité ? Est-ce qu'il pourrait sentir comme le sol glissé sous ses pieds, par exemple ? Parce que dès que t'apparais, t'es nécessairement une instance de pouvoir. Tu vois ce que je veux dire ? Et lui, je comprends que tu dois te retirer pour que lui puisse reprendre sa propre place de lui-même, mais il te confère une autorité auquel il ne peut pas s'en débarrasser de cette autorité-là, autrement dit. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais donner un exemple de ça très, très, pas mineur, mais très ponctuel. À cette personne qui est en rôle de patient, donc qui me confère l'autorisation, comme on dirait, comme on disait, l'autorisation de pouvoir l'aider. C'est une autorisation, ça. Et puis moi, je m'autorise à pouvoir aider. Quelque chose que ça veut dire aider ? Mais en fait, c'est le système de départ, c'est la compréhension de départ. Et je ne vais dire à personne, quand est-ce que vous voulez revenir ? Ah ben, je ne sais pas. C'est bien les histoires du savoir et du pouvoir dont je parlais tout à l'heure. Et je lui dis, bon, ben, puis si vous ne savez pas, huit jours, ça vous va ? Oui, non, non, oui, oui, ça me va. Huit jours. Et en même temps, 50 minutes ? Vous avez des idées ? Non, dites-moi, 50 minutes. Ok, donc 50 minutes. Donc là, je détermine, puisqu'il n'y a pas d'idées par rapport à ça, c'est moi qui le détermine. Mais je rajoute, ce système que je vous propose, vous allez pouvoir le remettre en cause n'importe quand, en fonction de ce que vous sentez. Bon, si vous tournissez trop long, trop court, enfin n'importe quoi, mais n'importe quoi, de façon que la personne puisse peu à peu reprendre la maîtrise. Et la première, c'est vrai que la première chose importante dans un processus thérapeutique, et là, je parle autant de moi que... c'est de pouvoir se repositionner comme sujet. J'ai un cancer. Ok. Qui vous a dit que vous aviez un cancer ? Ah, c'est un tel. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce mot-là ? Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour être présent au fait que ce mot-là, que vous utilisez, est-ce que c'est le mot de quelqu'un d'autre ? Ou bien est-ce que c'est votre mot ? De façon à ce que la personne puisse repartir de ce genre d'interaction pour permettre un processus de se faire ? Donc, remettre la personne dans la position de sujet, me semble le premier geste. C'est pour ça que la couverture, je la trouve aussi vachement bien à ce niveau-là. C'est vraiment être là, être accompagnant, être là, pour permettre... C'est le premier ingrédient avec lequel un processus peut commencer à se faire. Là. Oui, vas-y. Ok. Freud, Freud, c'est de trois choses en psychanalyse. La première étape en psychanalyse, c'est le dévoilement de la personne. Ensuite, il dit le dévoilement de la personne. Et puis, redonner l'indépendance aux voix, que sont nos groupes de motivation et d'action qui contrôlent l'accès des...